Je réponds, cela le fait qu'un doute à ce stade. Peut-être rapidement à la carrière... Oui, rapidement, bien sûr, M. le Président, rapidement. Nous espérons, nous aussi, que la délibération pour le commerce qui est attendue et espérée par les commerçants victimes des pillages ces derniers jours pourra être votée et que le groupe Huma sera au moins là pour permettre qu'elle se fasse. Mais je crois quand même que, M. le Président, on était obligé de le constater. Nous sommes au mois de juillet 2023. On croit se retrouver au mois de juillet 2020, à Alpexpo, quand nous allions de suspension, de suspension de séance en suspension de séance. On retrouve cette situation, M. le Président, et incontestablement, M. Coiffard qui vient de s'exprimer, son groupe vous avait reproché le déshonneur d'avoir été élu dans les conditions où vous avez été élu. Il me semble qu'il a été lui-même élu dans les conditions où vous avez été élu président. Est-ce qu'il s'attribue le même qualificatif ? J'en doute. Moi, je pense qu'à ce stade où nous en sommes, je pense que les contestations des conditions de l'élection des uns et des autres font que... Il me semble que les uns et les autres, le Conseil métropolitain ne peut plus délibérer, il va s'arrêter. Je pense que vous devriez rendre vos mandats exécutifs, les uns et les autres. Vous devriez remettre sur la table de façon à ce que le Conseil métropolitain puisse à nouveau partir sur d'autres bases. Parce qu'il ne peut plus fonctionner. Et il faudrait que vous en tiriez les conséquences.